Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce matin et on part direction la mise en place d'un peintre donc ce matin c'est ponçage on va préparer tout le support donc je vais mettre en place c'est un nouveau peintre avec qui je démarre donc je vais le tester donc je vais voir si ça va ou pas mais déjà on va voir s'il arrive en retard ou alors j'ai rendez-vous à 8h30 les 8h12 donc mise en place du peintre pour les parties communes ensuite moi je vais aller acheter ma peinture vous le savez je fournis toujours les matériaux ensuite je repasserai début d'après midi pour voir où est ce qu'il en est voir si c'est propre voir si le chantier il est bâché il est protégé il m'en met pas partout c'est important encore une fois un chantier bien organisé c'est un chantier qui avance et voilà si vous en avez partout qui traîne moi ça me gave je suis obligé de passer le week-end pour tout nettoyer c'est plus fort que moi donc là si on peut gagner du temps et m'éviter que je passe ce week-end c'est très très bien mais donc je le connais pas ce peintre c'est la première fois que je vais le voir travailler je l'ai déjà utilisé lui parce qu'il avait un service de ménage et au niveau des ménages sur les airbnb c'était pas c'était pas ça donc on va travailler on va remettre en place le protocole la notion de propreté la notion de finition est propre à chacun donc l'idée c'est de faire comprendre aux gens que vous en voulez plus vous souhaitez que ce soit mieux fini qu'ils prennent leur temps et pas que ce soit bâclé voilà si vous le dites pas ils peuvent pas le deviner donc c'est forcément de votre faute si c'est raté ok allez on fait la route on y va direction chantier je suis à peine 10 minutes de route du chantier donc ça va aller très vite bon je suis arrivé sur le chantier il fait vraiment pas chaud et le peintre n'est pas là je vais vous montrer les parties communes comme ça ça commence bien on arrive dans les parties communes ici avec courant fort courant faible qui est juste là je vous avais montré sur des précédentes vidéos ici on voit l'arrivée juste à côté ici j'ai la fibre qui est là je sais pas si on la voit bien et j'ai voilà toutes les parties communes ici tout ça à poncer et à peindre il ya un peu de taf ce qui fait que si on commence à bosser à 10h tu vois c'est compliqué quoi voilà j'ai toutes ces parties là à peindre à poncer et à peindre voilà donc là il ya un appartement c'est ici il ya un appartement qui est là et le locataire de cet appartement ici il arrive dans trois semaines voilà donc là il ya un peu de taf et on va voir où est le peintre j'entends du bruit peut-être que c'est lui et non c'est pas lui perdu bon allez j'ai attendu 15 minutes j'ai pas de il ya pas de peintre qui est là donc ce que je fais c'est que je vais aller chercher ma peinture car je pars je perds pas de temps sur mon planning puisque après j'ouvre l'agence immobilière à 10h du matin donc forcément j'ai plusieurs casquettes je vais aller acheter la peinture et s'il m'appelle je lui ai mis la clé quelque part de façon on avait déjà vu le chantier ensemble mais au moins si je vais mettre ma ceinture quand même donc au moins s'il démarre ce matin bah quand il va m'appeler je saurai à quelle heure il arrive et comme lui je le paye au forfaitant dites moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse de savoir combien je paye pour le forfaitant du peintre voilà donc si ça l'intéresse de travailler il m'appellera pour me dire je suis arrivé et puis moi j'y donnerai l'endroit de la clé il pourra commencer à bosser allez je file direction les pots de peinture let's go allez pour le peintre donc on part sur du primaire ici ce qui va nous permettre de pouvoir mettre la première phase sur le placo et ensuite j'aurai un effet satin pour ma peinture ici dans les parties let's go bon il est quelle heure là il est 14h22 le peintre m'a appelé pour me dire qu'il avait fini de poncer donc il est arrivé à 8h52 je vais vous montrer une petite capture d'écran juste là 8h52 il est arrivé et début d'après-midi il avait déjà fini de poncer toute la cage d'escalier donc deux possibilités soit il est très très bon soit il m'a bâclé ça donc je vais tout de suite aller vérifier ça et si c'est bien fait du coup j'y laisse la peinture pour qu'il puisse avancer sinon on reprendra je vous emmène avec moi mais voyez l'importance en fait de suivre les artisans et encore une fois il n'y a pas de recette miracle dans l'immobilier je vais pas vous faire une leçon mais on a tous les mêmes problèmes les mêmes contraintes la difficulté entre quelqu'un qui arrive et quelqu'un qui n'y arrive pas c'est juste l'acharnement c'est à dire que moi si ce peintre ne fonctionne pas ne va pas j'en trouverai un autre si l'autre ne va pas j'en trouverai un autre si l'autre ne va pas j'en trouverai un autre et si j'en trouve pas je ferai la peinture tu vois donc à un moment donné il n'y a pas d'excuses ok ça se passe jamais comme on l'a prévu c'est simplement qu'il y a toujours des changements des changements des changements mais on est prêt on s'adapte moi j'ai pas de contraintes avec ça franchement je suis même maintenant étonné quand ça marche plutôt que ça ne marche pas j'ai pas je vous emmène avec moi on va les voir et je vous montre tout et comme ça on va juger ensemble voir si ça a bien été fait ou pas il reste plus que cette partie là non non je suis en train de faire les trous en fait tous les trois l'entouard ah ouais la main là ok ça va bon ça a été sinon vous avez bien fermé les portes moi j'avais tout fermé ce matin je pensais qu'il y avait de la lumière sur la ponceuse ok petit point technique important pourquoi je lui demande si il a une lumière parce que normalement quand on ponce un mur il est important de l'éclairer c'est au moment où on va l'éclairer avec un spot qu'on va se rendre compte si effectivement ça a bien été poncée ou s'il ya des endroits où il faut continuer et là pour le coup ça a pas été le fait ça va bon on va aller voir ma peinture bon ok je suis beaucoup moins intransigeant que si c'était un appartement une habitation maintenant ça m'a l'air propre mais je passerai ce soir tout seul pour éclairer et voir s'il faut le refaire allez je sors du chantier où il y avait le peintre alors vous croiserez ça de temps en temps sur les peintres comme là où on est en auto-entrepreneur où voilà on est entre entre des gens qui ont des difficultés financières qui se lancent qui essaient de se débrouiller et des vrais professionnels qui attendent de passer au statut supérieur de la vraie société pas le statut auto-entrepreneur pour moi le statut auto-entrepreneur c'est un vrai tremplin c'est cool que ça existe mais c'est pas voilà c'est pas le statut final alors lui c'est quand il veut c'est quand tu veux coco non mais si ça te dérange pas moi je passe bon j'ai laissé passer quand même le faisant priorité à la nature donc on est entre les la misère et là on voit que c'est des gens qui n'ont je dis des gens parce que c'est un couple là je n'ai pas filmé volontairement mais on voit que ce sont des gens qui où c'est compliqué il n'y a pas beaucoup de moyens je pense que le peu d'argent qu'ils ont ils l'ont mis dans du matos pro pour pouvoir et ils ont beaucoup d'envie de s'en sortir du coup ils prennent des chantiers de peinture moi ils m'ont fait des ménages pour de la lcd etc bon il y a des choses qui vont pas il y a des choses qui vont pas mais autant je vais être intransigeant avec des professionnels digne de ce nom et je vais négocier vous me voyez souvent en train de vous dire ouais faut négocier faut aller chercher des prix il faut machin autant ça c'est mon côté où voilà là quand je vois ces personnes là le ménage sur la location courte durée ça s'est pas très bien passé je viens de faire le point avec je lui ai dit ce qui n'allait pas etc et j'écoute il me dit oui bah on a voulu aller vite machin ok très bien est ce qu'il vous manque du matériel est ce que il dit ouais j'aime bien travailler avec pour laver par terre un truc à plat plutôt qu'un truc avec des franges là je dis bah ouais évidemment il y a pas de soucis donc voilà je prends du temps quand même là je vois voilà je vois que c'est compliqué j'espère que vous arrivez à comprendre ce que je vous dis je vois que c'est compliqué pour eux la vie n'est pas facile on vit tous des moments où c'est compliqué ça va mieux c'est compliqué ça va mieux et là pour le coup j'ai vraiment l'impression dans une phase où c'est compliqué pour eux mais qu'ils essayent de s'en sortir auquel cas c'est hyper courageux il est en train de poncer sa femme à la côté en train de nettoyer et tout et j'ai envie de les aider quoi j'ai envie de leur dire ok ça va prenez votre temps faites le truc bien je vais chercher le matos pour vous on avance le chantier etc bon bien sûr ils me font une facture moi il faut que tout ça ça rentre après dans mon déficit foncier on est là pour faire du business avant tout mais voilà j'ai quand même envie de les aider ce qui veut dire que si alors là le boulot a l'air convenable de ce que j'ai vu donc je leur ai laissé la peinture maintenant il y a des choses voilà je leur dis là on va faire ça 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 là on va mettre un peu de fibre de verre à cet endroit là je vais vous chercher la colle etc il y a combien de mètres carrés je mesure avec lui voilà un peu dans un échange où voilà j'ai envie aussi qui gagne un peu de rond et puis ils s'en sortent il y a tellement de gens aujourd'hui qui comptent sur des aides et qui sont dans un pays qui les portent que le peu de personnes qui essaient de s'en sortir merde faut les mettre en avant quoi tu vois donc donc là moi je suis content tu vois avec Maud on a acheté un ensemble immobilier on le divise en neuf donc on est en train de créer des toits pour des gens qui vont venir à l'intérieur qui vont kiffer la vie qui vont faire des repas qui vont recevoir leurs parents leurs amis de la famille ils vont peut-être faire des enfants à l'intérieur ils vont peut-être construire des choses donc ça c'est top et en plus il y a des artisans qui grâce à en partie à nous puisqu'ils passent par notre chantier dans le développement de leur boîte vont pouvoir aussi faire tourner leur société et des gens comme ça qui vont peut-être voilà pouvoir upgrader vers la création d'une société avoir un petit peu de rond s'en sortir créer quelque chose voilà c'est la boucle encore une fois je suis pas dans un discours où c'est génial c'est le monde des bisounours je pense pas du tout on est pas là voilà je vous rassure j'ai des soucis suivez moi sur instagram si c'est pas déjà fait le lien est dans la description vous allez voir au quotidien on en a des merdes qui nous tombent sur la tête et c'est notre rôle en tant que chef d'entreprise d'aller chercher comme ça les solutions aux merdes qu'on nous a créé et tous les jours on a la nouvelle collection de merdes donc soit on arrive à les résoudre et le lendemain on peut redémarrer à zéro soit on n'y arrive pas et on accumule les merdes voilà donc voilà je voulais vous faire une petite aparté là dessus pour vous dire que de temps en temps c'est aussi très important d'éduquer les gens dans le travail leur dire que c'est important de bien travailler de bien les payer voilà et que ça rentre dans une logique économique il s'agit pas non plus de tout foutre en l'air moi là il m'a donné son tarif dans les commentaires si vous me demandez je vous le dirai j'ai négocié un petit peu le tarif de façon très raisonnable de façon à ce qu'il gagne sa vie parce que moi mon projet il soit rentable parce que quand on est investisseur il n'y a que la calculatrice qui parle donc si moi mon projet il n'était pas rentable je ne pouvais pas le faire là pour le coup il est rentable je peux le faire à ce prix là donc si la boucle est bouclée c'est un élément supplémentaire de dire qu'en plus on permet à des gens de pouvoir voilà j'espère que vous avez kiffé cette vidéo si c'est le cas je vous invite à la liker à vous abonner c'est très important à la partager si vous connaissez des gens qui veulent se lancer dans l'immobilier dans les travaux dans la rénovation qui veulent améliorer leur quotidien leur futur n'hésitez pas à leur partager la chaîne façon à me faire découvrir à ces personnes là qui auront sûrement envie également et qui seront sensibles au discours de passer à l'action dans l'immobilier voilà j'espère que vous avez kiffé quant à moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo bon investissement à vous tous ciao ciao oh